Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode sur Forever Stranded Lost Souls, j'espère que vous allez bien et content de vous retrouver pour un joli avancement depuis le dernier épisode, j'ai fait pas mal de petites choses aussi bien sur un petit peu de, pas de la redstone mais un petit peu de montage on va dire, quelques petits trucs et surtout beaucoup de décoration, j'ai fait pas mal de déco en gros j'ai mon petit spot qui est ici, là où j'apparais donc j'avais commencé à aménager ici mon petit abri de pêcheur où j'y stocke un petit peu différentes ressources différentes choses, de temps en temps voilà je passe ici, voilà hop là ici je re-remplis tranquille, on reprend tout ça, je sais pas du tout encore ce que je vais en faire réellement de toutes ces ressources là l'honeycomb, waxcomb et bigrub, je sais pas vraiment encore mais en tout cas ce que je vous avais dit c'est que je voudrais qu'on occupe un petit peu l'espace et qu'on aménage un peu l'espace et on voit d'ici d'en haut, voilà on voit un petit truc sympa qui est apparu et donc le but c'est qu'il y ait un chemin qui part vers là-bas où je vais avoir, en tout cas pour l'instant là j'ai un petit truc au niveau d'Astral Sorcery et ensuite je voudrais qu'il y ait un chemin qui parte vers là-bas où j'ai fait pas mal de petits trucs au niveau de la déco c'est surtout là-bas que j'ai bourriné et donc le mieux pour dessiner le chemin voilà c'est ce côté là ici comme ça donc là en gros je pourrais avoir quelque chose qui part par ici, hop, alors là c'est full random ce que je fais donc ça va pas rester comme ça, il faut que j'en rajoute encore un petit peu, voilà on se met des petits trucs comme ça, paf, paf, voilà ok, bon faut que je le retravaille mais ça vous donne un petit peu l'idée donc je dessine un petit peu un chemin après ce que je voudrais c'est avoir un petit peu de déco dans ce que j'appelle un peu ces coins morts c'est à dire que là, bon, là cet arbre là est assez joli, je vais le laisser là j'ai juste rajouté un petit wooden barrel qui s'est rempli pendant qu'il pleuvait mais voilà j'ai des petits espaces morts comme ça donc soit j'arrive à y ajouter des petits bâtiments soit ce sera juste de la décoration avec quelques buissons, quelques arbustes, quelques petits trucs ici, juste à cet endroit là on pourrait mettre quelque chose de sympa j'ai une petite idée en tête, je vous la montrerai juste après et pour ça on ira faire un tour sûrement au village parce qu'il y a un truc qui pourrait être sympa de mettre ici donc je vous montre ça après, en tout cas, ici, tout mon petit setup qui me permet de produire de l'énergie ah c'est pas très joli en fin de compte là, mes vines se sont collés ici à ma lanterne bon c'est pas trop grave, j'ai recyclé des matériaux que j'avais, donc là les lanternes je les ai obtenus dans les loot chests donc je les ai utilisés en fait, et j'ai fermé tout le bâtiment ici, donc tout est full fermé et là on retrouve en fait mes crucibles, donc sachant que j'en ai rajouté en fait il n'y en avait que 1 sur 2 à chaque fois, donc j'en ai rajouté et au niveau des flammes, vous pouvez le voir en haut là c'est marqué rate 4 fois donc c'est à dire que ça c'est la vitesse à laquelle ça fond et là ici je suis en rate 5 fois, donc ce que j'ai fait c'est que juste en dessous j'ai mis des hyalurium attend, hyalurium, voilà, hyalurium bloc qui me permettent d'accélérer en fait l'efficacité des crucibles donc c'est à dire que du coup j'en ai 2 à x 5, alors que ceux-ci sont à x 4 et donc petit à petit il faudra que j'upgrade ça, mais pour l'instant ça fait le job, c'est plus que convenable et donc au niveau du bâtiment je vous montre quand même un petit peu la décoration donc voilà j'ai habillé tout le bâtiment, donc là on a quelque chose d'assez sympa ici il y a une sorte de tour, là où il y avait mes dynamo, mes magma dynamo donc voilà une sorte de petit tour, quelques petits buissons ici et là pour faire un petit peu de déco là j'ai des oak barrels qui sont remplis un petit peu avec l'eau d'ailleurs, avec la pluie et les vines au début j'en avais mis un petit peu mais j'ai des effets un peu bizarres c'est à dire que là ça rend bien et là vous avez vu ça donne un truc un petit peu bizarre donc j'ai des connexions des fois qui sont pas très clean mais bon c'est pas trop grave avec donc voilà mes petites barrières, mes petits trucs qui vont bien encore un peu de déco sur ce côté du bâtiment aussi et puis là on revient au niveau de la partie centrale et ce que j'ai fait c'est que je me suis quand même donné un accès juste ici donc là ici j'ai la partie énergie qui ressort de là et là j'ai un accès alors qu'il n'est pas super accessible ce qui est paradoxal pour un accès donc il faudrait que je vois un peu comment je pourrais faire autrement et on retrouve du coup les magmatics dynamo qui sont ici donc j'en ai 4 en gros les 4 sont upgrade en version résonante et ensuite ce que j'ai fait sur chacune des dynamo en fait c'est que je leur ai rajouté un augment donc un auxiliary transmission coil qui permet de increase power generation et donc l'avantage de ce truc là c'est que ça me permet de balancer au maximum 180 RF par tic et comme j'en ai 4 c'est à dire que là au maximum je peux monter à 720 RF par tic de production je vous rappelle qu'il m'en fallait 400 pour mon petit setup donc au final là j'ai un surplus de 320 donc j'ai de quoi voir venir les choses ce qui est plutôt sympa sachant que je peux toujours après rajouter des dynamo mais je les ai faites sur les 4 et l'augment est très simple à faire c'est juste du silver avec pareil silver ici et un peu de redstone donc c'est assez simple à faire en fin de compte l'upgrade j'ai pas testé si ça se stackait enfin si ça s'ajoutait parce que là j'en ai mis 1 je sais pas si je peux en mettre 2 voire 3 voire 4 par dynamo mais si c'est le cas c'est à dire que je vais vraiment pouvoir booster ma production ici ce qui est cool parce que du coup je vais vous montrer ici tac mes laser drills regardez la barre voilà là ici je suis en vitesse plein pot donc c'est à dire que je suis au max et hop là voilà regardons un petit peu ce qu'il y a là dedans ah j'ai récupéré un peu de yellow right or donc là il y a la yellow right or je la mets dans un crusher ça me permet de doubler mes or donc là en gros je peux en avoir 8 et c'est comme ça après que je craft mes blocs pour pouvoir accélérer en fait mes crucibles et là mes prosperity or je vois que j'en ai 5 donc ça remonte doucement mais ça remonte donc ça c'est plutôt cool et après il y a pas mal de ressources voilà peridote il y a pas mal de trucs que j'arrive à obtenir en quantité plus ou moins importante mais ça avance en tout cas ça avance donc ça c'est plutôt cool et ensuite ici j'ai fait un petit cabanon avec un ponton en gros c'est mon petit cabanon de pêche en fait et ce que j'ai fait c'est que voilà juste ici je sais pas si vous vous rappelez l'aquatic entangler on l'avait soit crafté pour une quête soit obtenu je sais plus et ça ça me permet en fait de capturer des poissons alors sachant que je peux mettre des baits ici pour que ça aille plus vite mais ça me permet de capturer des poissons donc ce que j'ai fait c'est que j'ai juste récupéré ici en dessous alors première chose j'ai pas besoin de l'alimenter en énergie donc ça c'est une très bonne chose c'est à dire que j'ai pas besoin d'avoir des RF pour que ça fonctionne et ensuite juste là j'ai un item duct avec un cerveau qui va me permettre en gros je peux pas passer par là c'est bêta c'est pas grave et donc ça ça me permet du coup encore une fois de refaire un peu de recyclage parce que c'est un bloc que j'avais déjà dans mon inventaire en fait dans mes coffres donc c'est pour ça j'ai vraiment pris des blocs que j'avais un peu partout je me suis dit on va utiliser un peu ce que j'ai et là voilà surprise on obtient des poissons du coup vania bien évidemment mais on obtient aussi différents poissons de PAM's Harvest Craft je crois qu'ils ont à peu près tous la même utilité si je dis pas de bêtises c'est à dire voilà on va souvent trouver des trucs du style je peux faire des sushis là on a des fish traps ok la fish stick donc c'est surtout pour de la bouffe mais j'anticipe un petit peu parce qu'à un moment donné si je suis un peu en galère de bouffe et ben voilà je peux utiliser des choses avec éventuellement un peu plus de saturation et par contre l'autre avantage c'est que sur certains blocs comme ici par exemple protéines réacteurs donc le protéines réacteurs alors il faut du power et animal drops et ça produce protein alors je sais pas encore exactement pour le coup à quoi ça sert mais ça me permet d'anticiper si vous voulez parce que là je peux produire des protéines facilement bien évidemment je peux les cuire pour avoir du poisson et je peux aussi m'en servir pour alors c'était pas le pulveriseur qui m'intéressait il y a un générateur qui utilise de la bouffe voilà voilà c'est celui-ci le culinary generator donc là vous voyez qu'ici ça me permet de produire des RF grâce à ça et donc j'ai un peu oh merci ça c'est pas mal le puffer fish et donc au final c'est pas si mal que ça parce que voilà j'ai de la bouffe j'ai des trucs et puis surtout j'ai un peu plus de déco voilà j'ai un peu plus de déco un peu plus d'aménagement de fait et ça donne un peu plus de cachet au lieu donc je trouve ça plutôt sympa je voudrais regarder vite fait est-ce que est-ce que est-ce que j'ai un peu d'XP en rab parce que là je vais pas avoir assez ouais 19 25 j'ai assez pour faire l'aller-retour bon c'est pas super méga rentable mais bon voilà quoi c'est peut-être la hache qu'il me faut je sais pas ce que je vais vous montrer en fait c'est que du coup hop là on y est jamais on y a jamais été en fait alors le problème c'est que si j'y vais ça va être de nuit ça me fait un peu chier c'est peut-être pas le bon moment j'aurais peut-être dû dormir avant d'y aller j'ai peut-être fait une connerie pour le coup ouais surtout vu le spot c'est vraiment un spot de merde ici donc là ici c'est un village de PNJ que j'ai découvert il y a un petit bout de temps de ça maintenant j'avais récupéré quelques petites ressources à droite à gauche il y avait quelques petits trucs à récupérer de sympa et oh putain ouais voilà c'est exactement ça qui me faisait chier je sais pas si vous avez vu la gueule putain la gueule du creeper là hop on se casse on fait passer la nuit c'est exactement ça qui me faisait peur j'aurais dû faire ça dès le début parce que là j'ai dépensé j'ai dépensé pas mal de niveaux dans le vide alors normalement comme c'est à plus de 2000 blocs je devrais pouvoir enfin je devrais pouvoir les mobs ont du dépop j'espère ouais ça me parait bon ça me parait bon ok bon ok c'est pas super opti ce que j'ai fait mais c'est pas grave par contre il y a un truc que j'ai vu dans ce village qui est assez sympa c'est peut-être là-bas où il y a la maison je suis pas sûr non c'est pas par ici alors déjà il y a pas mal de mobs il y a pas mal de mobs à droite à gauche là il y a des moutons des lamas donc bon why not il y a quelques ressources ici que j'ai pas voilà j'ai pas tout récupéré voilà vous voyez ici par exemple compost il y a plusieurs petits trucs rice seeds ça j'en ai déjà donc voilà j'ai déjà récupéré une partie de ressources ici j'ai déjà tapé un peu dedans par contre ce que j'ai trouvé de sympa quand je suis passé par là voilà c'est ce truc là ce truc là en termes de décoration je trouve ça plutôt sympa hop euh attends on va faire ça grape alors les grapes de raisin je peux les poser comme ça ou pas non je sais pas comment ça fonctionne bref j'avais cru voir un pnj là-dedans non euh ce qui est plutôt cool avec ça en fait c'est que là en gros c'est une pergola c'est une pergola et je me suis dit que ça pouvait être sympa de mettre ça en termes de déco au niveau de là où on est parce que vous avez vu j'ai fait pas mal de constructions mais si vous voulez au-delà de la construction euh il faut que j'arrive à mettre un petit peu de décoration en fait à droite à gauche il faut que j'arrive à y mettre un petit peu de décoration et ce qui peut être cool c'est de faire une petite pergola comme ça et je vous avouerai qu'au niveau des raisins je sais pas du tout à quoi ça sert pour l'instant mais à la limite à la limite peu importe c'est pas trop trop grave en soi voilà ça c'est un peu plus rapide comme ça clac 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 c'est pas trop grave sur l'utilité je trouve que ça un aspect de décoration qui est plutôt cool en fait ah putain j'ai plus de hache euh j'ai plus de hache non j'ai plus de hache fuck it merde est-ce que est-ce que pif 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 alors j'ai un peu d'iron on peut se crafter une autre hache je vais juste regarder avec ça si ça fonctionne ah c'est un peu long quand même ouais c'est un petit peu long c'est un peu la merde alors je voudrais éviter de faire 50 allers-retours euh des tables de craves dans un village PNJ il y en a certainement après le bois c'est pas la ressource la plus rare du monde je vais être honnête avec vous un petit peu en mode OZF hop là on va juste faire ça très très rapidement putain mais comment on fait des sticks déjà non mais t'es sérieux à force de les obtenir je sais plus comment on crave des sticks les mecs ouais sauf qu'après même c'est que là vu où je suis ça va être compliqué ah putain je vais pas pouvoir les avoir mais t'imagines le B.A.B. quoi je peux pas faire de sticks je peux pas faire de sticks alors sauf si non je suis en train de penser je vais dire sauf si j'en trouve dans un coffre mais les coffres je les ai nettoyés bon après les sticks je pense pas que je les ai pris mais bonjour ah ah t'es intéressant toi ah il y a un petit coffre ici on va regarder avec un peu de chance je vais peut-être laisser des sticks ici sinon tant pis voilà ah bah tiens oh la 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 ça ça s'appelle le talent les mecs le talent j'avais laissé quelques petits sticks ici hop et donc au niveau de la déco voilà on pourrait habiller un petit peu alors à mon avis faut pas trop en abuser non plus non c'est pas toi c'est comme ça voilà à mon avis faut pas trop en abuser non plus de ce truc là parce que ça reste quand même imposant et puis au niveau de la couleur c'est peut-être un petit peu trop dominant aussi mais dans l'idée ça peut être sympa hop voilà et puis bah l'air de rien depuis le début j'ai pas fait énormément de déco en fait ça je m'en suis rendu compte quand j'ai joué là quand j'ai fait un petit peu de off je me suis dit putain mais il y a des endroits où il y a juste des machines qui sont posées en mode random c'est pas voilà quoi il y a moyen de faire quelque chose d'un peu plus propre et c'est pour ça que je me suis voilà je me suis aventuré entre guillemets dans cette partie un peu décoration en me disant bah voilà il faut quand même que j'arrive à habiller un petit peu tout ça et là je pense qu'on va peut-être pas alors je suis pas loin de tout avoir pris je vais me dire quitte à venir ici autant tout prendre d'un coup en fait voilà voilà hop hop nice alors je sais pas si en reposant juste un raisin comme ça si ça va fonctionner donc on va vérifier ça rapidement donc là si ça tombe de toute façon je suis niqué montre-moi ouais moi j'ai largement de quoi faire je pensais pas qu'il y en avait autant en finale j'ai largement de quoi faire on va rechercher notre petit spot et on va se barrer alors justement au niveau des grapes qu'est-ce que je peux faire avec ça ouais ok d'accord donc c'est principalement axé sur de la bouffe donc il n'y a pas vraiment de scoop en soi bio-réactor ouais c'est intéressant et puis bah forcément le générateur qui me permet de produire de l'énergie à partir de la bouffe ça peut être pratique moi j'ai envie de vous dire en fait plus j'ai des plus j'ai des sources comme ça et plus ça peut être intéressant en soi donc je me dis que là-dessus il n'y a pas de pédites économies ah putain je ne peux pas aller dans le nether mais je peux aller ici ok très bien ah mais par contre si je ne peux pas aller dans le nether ça veut dire que je ne vais pas pouvoir rentrer chez moi donc il va me falloir de l'xp les mecs bon après l'xp je pense qu'en déguerant soit je vais miner 2-3 conneries soit je désingue quelques mobs mais ça va passer en fait ça va passer crème et je verrai bien à la limite ici le truc il faudra peut-être que je mette un petit peu de comment dirais-je que je mette un petit peu de hop là on va prendre ça on va prendre ça que je mette un petit peu de je vais y arriver de dirt voilà merci donc en gros ça donne ça j'aime bien la gueule que ça franchement et puis ça me fait rappeler je vais être honnête avec vous ça me fait rappeler aussi des souvenirs que j'ai parce que quand j'étais petit au Portugal 1-2-3 on va faire un 3 quand j'étais petit au Portugal mon grand-père il avait plein de vignes au niveau du jardin et puis c'est un moment un petit moment de break familial qu'on avait on se posait à l'abri du soleil sous les vignes tranquillement c'était des moments vraiment sympas et puis visuellement ça donne un effet qui est assez cool en fait pas besoin d'avoir un truc énorme je vous le dis tout de suite mais je pense qu'en termes de déco ça peut plutôt bien rendre on va juste essayer de les poser rapidement moi ce qui m'intéresse c'est de voir si les grapes je peux les remettre rapidement et est-ce qu'après je peux mettre d'autres items ça j'en ai pas la moindre idée mais en tout cas voilà on va juste faire ça pour l'instant on va pas forcément mettre plus mais vous avez vu que ça rend plutôt bien parce que voilà j'ai mon petit bâtiment ici et puis là j'ai un petit truc en plus donc c'est pas trop mal au niveau de les faire ah bah non je peux pas les planter enfin je peux pas les planter je peux pas les mettre oh le freeze oh le freeze je peux pas mettre les grapes à mon avis je peux mettre des graines peut-être ah raisins c'est peut-être ah c'est peut-être les raisins qu'il faut que je plante alors le problème c'est que ça c'est à la casa ok bon je peux pas les planter comme ça je pensais que j'allais pouvoir les planter mais malheureusement je peux pas les planter donc c'est un peu dommage bon en tout cas ah peut-être en haut non non en haut je peux pas non plus shift j'ai pas essayé non shift clic non plus ok je peux pas c'est pas grave bref en tout cas là dans l'immédiat ce qu'il faut voir et ce qu'il faut retenir c'est que beaucoup de décorations beaucoup de petites beaucoup de petites builds en fait et l'avantage c'est qu'en fin de compte le temps de m'occuper et de faire ces petits trucs là tranquillement avec des ressources très simples en plus c'est surtout ça qui continue à tourner c'est ça qui m'intéressait le truc il a pu continuer plein pot tiens d'ailleurs je vais vous préparer un truc pour après donc j'ai déjà récupéré ça hop et voilà en gros c'était surtout ça l'intérêt et puis bah rajouter un petit peu de vie on va dire un petit peu de vie ici parce que voilà il y a encore des petites choses à faire donc c'est rajouter un petit peu de vie donc ce que je vais faire toi au final t'es peut-être pas au bon endroit ça me fait un peu chier que tu sois là ce que je vais faire c'est que je vais je vais regarder vite fait quand même dans le wiki là de Terakeus parce que je serais intéressé de savoir comment on fait pour mettre les grapes ici j'ai regardé vite fait dans le wiki je vous prépare aussi autre chose avec les prosperity or parce que j'ai eu quelques petits conseils assez intéressants et assez précieux dans les commentaires et puis bah du coup je vous remonte un peu je vous remonte un peu où on en est dans la foulée alors on se retrouve sur la partie sur la cuve Tinker parce que j'ai fait un petit truc vous m'avez conseillé de à l'aide des prosperity shards de crafter en fait un hangot donc c'est assez simple au niveau du craft donc voilà c'est celui-ci de crafter un base un base essence hangot donc c'est 4 prosperity shards avec un iron hangot pour pouvoir en gros modifier ma pickaxe qui est juste ici et donc j'ai fait non ça c'est du silver c'est ça que je veux voilà donc molten base essence donc c'est ça que je veux et donc on va faire le test on va faire le test alors ce que je vais faire c'est que par contre je suis full inventaire donc mes grapes on va les ranger non c'est pas ici voilà pouf un petit peu de bouffe bonjour t'es toujours bloqué toi ici bon c'est pas trop grave au moins comme ça tu crèves pas voilà donc vous m'avez conseillé de faire ce truc là parce que en gros si vous regardez ici voilà au niveau de Tinker base essence si vous utilisez en fait des base essence ingot vous avez l'effet prosperus et effectivement c'est plutôt sympa comme truc parce que makes your tool a weapon randomly drop prosperity shards donc ça veut dire qu'en gros de manière random lorsque vous minez ça vous permet d'obtenir bah des shards tout simplement donc on va la modifier par contre on va juste regarder quelque chose j'ai petra armor stone bound prosperus luck 1 ok donc ça a rajouté l'effet ok j'ai pas de modification là dessus on va regarder ici durabilité 1256 1800 ah je diminue ma durabilité de ouf ok d'accord cobalt 3 5 4 6 on s'en fout 2 et j'ai fortune ok donc le seul truc qui change de manière assez importante quand même c'est la durabilité maintenant lardite j'en ai quand même un petit peu donc hop là on va faire ça et donc ça y est maintenant prosperus donc je peux obtenir en gros des prosperity shards de cette manière donc c'est plutôt cool effectivement c'était un bon plan merci pour le conseil qui a été donné merci à tous et puis du coup logiquement quand je vais miner de temps en temps comme ça je vais pouvoir me faire des petites shards alors de manière random mais je vais pouvoir me faire des petites shards donc ça c'est plutôt sympathique portail on va retourner au niveau de l'overworld parce que ça y est j'ai fait quelques petites modifications donc je m'étais un petit peu raté il fait nuit no way on va faire un petit dodo vite fait voilà donc je m'étais un petit peu raté au niveau de la pergola donc je suis allé checker alors il y a quasiment aucune info là dessus il y a quasiment aucune info sur ce mode là donc j'ai dû chercher je suis tombé sur une vidéo espagnole en mode full random pour trouver comment faire et donc en fait au niveau de la pergola pour que ça puisse marcher donc là vous avez vu c'est assez joli donc j'ai tapé un aller-retour pour aller récupérer d'autres items et je vais vous montrer donc c'est Terra Kéus je crois que c'est ça et en gros il faut couper avec des cisailles il faut récupérer ça Grappes et donc ces grappes et vont vous permettre en fait alors il y en a plusieurs alors ça j'en ai jamais trouvé Life Vine donc c'est ce qui permet d'avoir un autre fruit et il y a Death Vine qui permet aussi de récupérer un autre truc mais ça j'en ai jamais rencontré pour l'instant et donc ces vines là qui sont spéciales vous permettent en fait il n'y a pas besoin de mettre de grappes en fait dessus mais ça permet d'en faire pousser et ce qui est assez sympa c'est que j'en ai mis aussi au dessus parce que regardez de manière random paf voilà j'ai des petites grappes comme ça qui popent sur le dessus je trouve ça plutôt sympa au niveau de l'effet en tout cas au niveau de la déco c'est vraiment cool et après vous arrivez ici pouf et voilà et vous récupérez votre grappes que vous pouvez manger après sauf que voilà même ici voilà je ne peux pas les planter en fait je ne peux pas les mettre donc c'est vraiment ces vines là qui font pousser en fait les grappes et qui vous permettent de récupérer l'item donc je suis plutôt content parce que l'effet final est plutôt sympa en fin de compte le fait que ce soit ici ça me permet d'habiller d'habiller le petit bout qu'il y avait là donc j'ai viré les leaves qu'il y avait au sol j'ai viré un petit peu le gravel aussi et puis j'ai quelque chose au moins alors ça a une utilité et puis je trouve ça plutôt sympa même si au final je pense qu'au niveau de la bouffe on est plus que refait et je n'aurais pas forcément une utilité de ouf mais je trouve que c'est sympa d'explorer un petit peu ouh il y a de la poiscaille là dedans il y a pas mal de trucs cool donc les poissons ça marche plutôt bien mais bon voilà je pense que vaut mieux peut-être utiliser les poissons pour avoir de la bouffe que de se faire chier avec ça mais ça me permet d'avoir un petit peu de tout donc on sait jamais on peut en avoir une utilité pour la suite mais surtout moi ce qui m'intéresse vraiment c'est le côté un peu c'est plutôt le côté décoratif en fait c'est vraiment ça qui m'intéresse nice allez on va se mettre un petit peu à l'écart je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais vous motiver j'allais vous stimuler un petit peu parce que c'est vrai que les petits challenges pour les chains cubes vous avez un petit peu du mal il y a une petite baisse de régime c'est un petit peu dommage mais bon c'est pas grave après c'est logique aussi et je me suis dit allez vas-y paf on va les motifs on va les stimuler on va leur faire une petite surprise pour aujourd'hui on va leur faire plaisir tout simplement voilà et voilà je peux la bouffer nickel on va leur faire plaisir pour cet épisode là et ce que je me suis dit c'est que là on va se taper un chains icosaïdron voilà moi je suis comme ça je suis comme ça en fait hop on recule parce que je suis pas fou non plus et puis bah du coup je compte sur vous les gars je compte sur vous pour ah putain franchement ça rend quand même bien le bâtiment là-bas kiwi ah non mais non alors là il va y avoir un petit problème les mecs en fait t'es sérieux ? il a des pop comme ça ? mais non alors je me suis dit alors j'étais en train de me dire putain mais no way quoi j'ai même pas de pom j'ai rien pour pouvoir le tabasser ça va être chaud mais alors il aurait pu me faire du dégât cet enfoiré parce que ça reste un wither mais il s'est mis quelque non il s'est putain il s'est mis nulle part le bordel mais qu'est-ce qu'il s'est fait que le bordel ? parce que bon quitte à avoir fait poper un truc moi j'étais chaud pour bah j'étais chaud pour me taper j'ai envie de te dire alors je sais pas si je le réputais mais quand même je le vois pas en l'air j'espère qu'il s'est pas tp quelque part j'espère surtout qu'il va pas foutre le bordel parce que si c'est comme un wither s'il me fout un merdi il peut me dézinguer ici le terrain alors après bon ok la dirt je peux en récupérer facilement etc mais quand même ok bah kiwi il a popé et puis il s'est barré what the fuck pourquoi il a des pop comme ça ? ok je sais pas mystère les gars mais si vous avez des infos sur ce mystérieux kiwi n'hésitez pas à me dire parce qu'au final là je le vois nulle part il me suit pas encore heureux parce que j'ai pas envie qu'il me pète mon setup là-bas par contre c'est bizarre qu'il s'est barré comme ça bref j'espère que c'est pas bugué en tout cas voilà pour kiwi ça a été ce fut bref mais intense en tout cas je vais vous laisser là donc n'oubliez pas allez spammer moi ces boutons like faites moi péter les les compteurs pour qu'on puisse se faire qu'on puisse se faire plaisir en fin de paix en tout cas j'espère que cet épisode plutôt construction et déco au niveau du monde vous aura plu parce qu'on a fait quand même pas mal de petites choses au niveau construction on a bien avancé mais ça permet de donner un petit peu de vie quand même à notre endroit et pas avoir juste les machines de poser ici et là je trouve que c'est un peu plus sympa donc voilà si vous avez des infos sur kiwi n'hésitez pas à me dire le bouton like allez me l'exploser direct et puis du coup moi je vous donne rendez-vous au prochain EP merci énormément d'avoir regardé et puis bah du coup à la prochaine tout le monde allez des bisous et ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501